La production de lait de vache reste très dynamique en France. Sur les premières semaines du mois d'octobre, on a une hausse de collègues de l'ordre de 3 à 4 % par rapport à 2010, sachant que 2010 était déjà en hausse par rapport à la normale. Néanmoins, il y a peu de risque de dépassement du quota à l'échelle nationale, dans la mesure où on a fini la précédente campagne, avec une forte sous-réalisation de l'ordre de 5 %. Le prix du lait est en forte hausse cette année. Les enquêtes mensuelles de France Agrimaire montrent une hausse de 10,3 % sur les 8 premiers mois de l'année. Sur le quatrième trimestre, on s'attend à une hausse plus modérée. Les indicateurs du CNIEL sont en progression de 2,7 %. En définitive, sur l'ensemble de l'année 2011, on s'attend à une hausse de l'ordre de 8 % par rapport à 2010 pour le prix du lait de vache en France. Il y aura peu d'écarts pour le prix du lait de vache entre la France et l'Allemagne. En résumé, le contexte est globalement favorable pour les éleveurs en termes de prix du lait. Néanmoins, tout n'est pas rose pour autant, car ils sont confrontés à une hausse de leur coût de production, en particulier sur les postes énergie et aliments. Néanmoins, tout n'est pas rose pour les éleveurs en termes de prix du lait de vache. Sous-titrage Société Radio-Canada